bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment changer la couleur d'une voiture y déposer un logo y mettre des bandes éventuellement mettre une texture mettre un dégradé enfin tout ce que vous voudrez mettre sur une voiture pour la décorer on la changera de couleur aussi comme on veut l'effet vous pouvez la reporter par exemple sur un camion voyez regardez là j'ai un camion qui est gris au départ voilà j'ai posé une texture et j'ai mis une couleur avec des bandes une couleur bleue avec des bandes et j'ai posé une pin up voyez on peut réaliser plein de choses alors l'effet vous pouvez le faire sur un casque de moto sur une moto sur un instrument de musique sur tout ce que vous voudrez donc voilà ce que ça donne aussi voilà on peut mettre voyez une tête d'aigle on peut mettre ce qu'on veut oui on peut réaliser des belles choses donc l'effet on va le faire sur une voiture blanche voilà on fera sur cette voiture qui est blanche mais là je vais vous montrer sur une voiture noire je vais vous donner quelques explications parce que ça vous évitera de m'écrire en disant moi ma voiture elle est noire l'effet rend pas pareil donc si vous avez une voiture noire vous ferez exactement comme on va faire pour la voiture blanche sauf que à droite voyons mais on va mettre un calque en roule de la voiture on va changer les niveaux ce calque vous n'êtes pas obligé de le mettre mais enfin vous pouvez le mettre et ensuite vous fermez l'oeil si vous voyez que ça donne rien vous le supprimez l'important c'est ce calque là le calque dans lequel on va travailler à l'intérieur de la boîte de l'objet dynamique sur la voiture blanche on va le mettre en mode de fusion produit et pour une voiture noire il faudra le mettre en mode de fusion couleur c'est la seule chose qui change ensuite vous faites le tutoriel exactement pareil donc je vais fermer mes images vous ouvrez la voiture sur laquelle vous voulez réaliser votre effet et vous allez la dupliquer deux fois ctrl j et ctrl j on se retrouve ici sur la palette des calques avec trois fois la voiture le calque du haut vous le laissez actif et vous allez détourer la voiture voilà moi je l'ai importé parce que je l'ai déjà détouré pour aller un peu plus vite dans le tutoriel donc une fois que vous l'avez détouré vous devez vous retrouver comme moi là deux calques de la voiture et le calque de la voiture détouré voilà une fois que vous avez détouré toute votre voiture vous avez que la carrosserie vous l'enregistrer en png comme ça vous aurez l'arrière-plan transparent je vous le dis pour certains parce que certains m'écrivent en me disant moi j'ai des petits carreaux gris et blanc quand vous l'enregistrer en png ces petits carreaux blancs et gris vous ne les voyez pas vous aurez que la carrosserie donc si au cas où vous trompez et que vous fermez votre image vous voulez recommencer et bien vous n'aurez qu'à ouvrir votre voiture comme j'ai fait moi là et importez la carrosserie détouré ça vous évitera de la détourer une deuxième fois donc pensez bien à l'enregistrer en png donc une fois que vous avez vos deux images là et la voiture détourée comme moi donc on vient sur le calque de la voiture détourée vous cliquez dessus pour l'activer et on va la convertir en objet dynamique alors pour la convertir en objet dynamique vous venez sur l'arrière du calque vous faites un clic droit et vous venez cliquer ici sur convertir en objet dynamique vous faites un clic gauche voilà il ya une petite vignette qui s'affiche sur votre calque là qui vous indique que maintenant c'est un objet dynamique et on va récupérer la sélection alors pour récupérer la sélection vous tenez enfoncer la touche contrôle et vous faites un clic gauche sur la voiture et voyez ça vous met la sélection tout autour de la voiture vous avez détouré et on va mettre un masque de fusion alors pour ça on descend en bas de la palette des calques à droite de fx sur le rectangle avec le petit rond noir et vous cliquez ça vous pose un masque de fusion l'arrière-plan est noir et la voiture est blanche c'est à dire que tout ce qu'on va poser comme effet qu'on va importer et bien se déposera sur le blanc le noir masquera tout ce qui déborde et on va changer son mode de fusion alors on vient sur normal ici vous cliquez et on va mettre le mode de fusion produit vous faites un clic gauche sur produit voilà la voiture devient grise c'est normal vous inquiétez pas on va changer ça après ensuite on vient sur le calque du dessous là et vous cliquez dessus pour l'activer et on va changer son mode de fusion donc on vient sur normal vous cliquez et là vous allez venir sur superposition vous faites un clic gauche sur superposition et on va la convertir en objet dynamique alors comme tout à l'heure vous venez à l'arrière du calque vous faites un clic droit et vous cliquez sur convertir en objet dynamique vous faites un clic gauche et voyez une petite vignette qui s'est posée là aussi qui nous indique que maintenant c'est un objet dynamique et on va changer les niveaux alors pour ça on vient en haut sur la barre des options sur images réglages et niveau vous faites un clic gauche sur niveau ça vous ouvre la boîte de dialogue des niveaux vous venez ici là sur les tons foncés et vous mettez 125 vous venez au milieu là sur les tons moyens et vous mettez 0,33 et vous cliquez sur ok on vient sur notre image là voyez on a filtre dynamique alors pourquoi je voulais fait convertir en objet dynamique parce que voyez on peut revenir sur les niveaux si on veut si je fais un double clic sur niveau je les ré ouvre et je peux éventuellement y revenir dessus donc vous venez ici là il ya une petite flèche qui monte vers le haut vous cliquez pour fermer le filtre si vous voulez revenir sur le filtre et bien vous recliquez et ça vous l'ouvre vous prenez votre image vous faites un clic gauche et vous la passez en haut et vous n'oubliez pas de descendre sur le calque du bas et vous ouvrez le petit oeil et voilà on retrouve notre image à peu près normal la voiture légèrement grisée maintenant on va venir sur le calque du milieu là le calque où il ya le masque de fusion vous cliquez pour l'activer et là maintenant on va rentrer dans la boîte de l'objet dynamique donc en haut la voyez sur le la barre des onglets vous n'avez qu'un onglet donc cette image on vient là sur la vignette et on fait un double clic oui ça vous a ouvert la voiture et on a un deuxième onglet là donc qui est le gabarit de la voiture moi au lieu de vous faire faire un rectangle plein moi je vais vous faire travailler directement sur la voiture ce qui fait qu'on voit à peu près ce qu'on fait et on peut positionner les objets composera à peu près du premier coup donc on vient sur le nuancier alors si votre nuancier vous l'avez pas vous venez en haut là sur la barre des menus sur fenêtre vous cliquez et vous venez sur nuancier et vous cliquez ça vous ouvrira votre nuancier et là vous allez choisir une couleur quelconque par exemple je vais choisir une couleur on va choisir cette couleur j'amène mon curseur sur la voiture et je vais prendre le pot de peinture alors pour prendre le pot de peinture vous enfoncez la touche g du clavier et vous avez le pot de peinture et vous cliquez et voilà on n'a pas notre voiture alors maintenant il va falloir l'enregistrer pour l'amener sur la voiture d'origine alors vous avez plusieurs solutions première solution vous venez en haut sur la barre des options sur fichiers vous cliquez et vous cliquez sur enregistrer deuxième solution vous tenez enfoncé la touche contrôle et la touche s du clavier ça vous l'enregistre de la même façon troisième solution vous pouvez venir sur la petite croix là vous cliquez ça vous ouvre une fenêtre et vous cliquez sur oui ça va vous fermer la fenêtre et voilà on n'a pas notre voiture si par exemple maintenant vous voulez rechanger la couleur bien vous revenez sur la vignette de l'objet dynamique vous cliquez pour ouvrir le gabarit et là vous allez mettre une autre couleur on va mettre par exemple violette vous amener votre pot de peinture dessus vous cliquez ça vous la pas pour éviter de fermer là vous faites contrôle s vous venez ici vous cliquez vous ouvrez et voilà vous avez changé la couleur donc quand vous voulez par exemple changer qu'une couleur unie je vais vous montrer comment mettre deux fenêtres horizontales vous venez en haut sur la barre des menus sur fenêtres vous venez sur réorganiser ça vous ouvre un menu déroulant et vous cliquez sur deux vignettes horizontales voilà vous avez la première vignette en haut qui est la voiture complète et en dessous vous avez le gabarit donc si je clique sur le gabarit je l'active donc là je vais par exemple changer la couleur je choisis une couleur je viens sur ma voiture je clique contrôle s et voyez j'ai changé la couleur de ma voiture je vais la diminuer voilà si la couleur ne plaît pas eh bien je reclique sur mon gabarit pour l'activer et là je veux rechanger de couleur par exemple je vais la mettre dans des tons bleus contrôle s et voilà j'ai changé ma couleur donc vous voyez pour une couleur unie c'est assez simple alors ce que je veux faire je vais remettre une couleur claire moi contrôle s et je vais remettre mes fenêtres flottantes je vais tout regrouper dans les onglets et là je vais fermer mon onglet et là je vais vous montrer maintenant par exemple comment mettre un dégradé alors pour mettre un dégradé vous venez toujours dans la vignette de l'objet dynamique et vous double cliquez ça vous ouvre votre gabarit vous venez sur l'arrière du calque là et vous faites un double clic gauche et ça vous ouvre style de calque vous venez ici sur incrustation en dégradé et vous cliquez bien sûr incrustation dégradé pour ouvrir les options donc le mode de fusion faut que vous soyez sur produit l'opacité à 100% le style linéaire et ensuite on pourra bouger l'angle à la direction de du dégradé vous venez sur ce rectangle là où il ya le dégradé et vous cliquez et à partir de là vous pouvez choisir le dégradé que vous voulez alors là bon vous avez le choix alors je vais en choisir un peu visible voilà par exemple ça donc je dis ok ok donc contrôle s je viens sur mon onglet je clique et voyez j'ai bien dégradé à ma voiture maintenant je vais vous montrer comment régler les dégradés quand vous êtes comme ça vous n'êtes pas obligé de revenir cliquer sur la vignette vous pouvez venir cliquer sur l'onglet là ça vous ouvre la fenêtre voyez ici c'est marqué incrustation dégradé donc vous faites un double clic ça vous réouvre et à partir de là vous allez pouvoir par exemple quand vous avez cette fenêtre ouverte vous pouvez prendre le dégradé et le bouger comme vous voulez et par exemple vous pouvez le positionner vous pouvez si vous voulez donc vous cliquez là si par exemple le rouge vous convient pas ben vous pouvez cliquer sur le petit carré ça vous ouvre le rectangle de couleur vous cliquez dessus et là par exemple on va la mettre on peut la mettre un rouge très foncé par exemple voyez le toit peut-être un peu moins foncé voilà ok je veux faire pareil sur ce rouge là vous cliquez vous cliquez sur couleur et par exemple on va la mettre on va mettre jaune par exemple et vous cliquez sur ok vous pouvez si vous voulez bouger votre dégradé un peu comme vous voulez les mangles là qui a vous pouvez changer la direction avec l'angle donc voyez on peut le bouger comme on veut mettez comme vous voulez donc moi je vais le remettre à 100 voilà voyez l'échelle vous pouvez l'augmenter ou la diminuer voyez pour resserrer les bandes voilà vous pouvez jouer un petit peu comme vous voulez et vous cliquez sur ok contrôle s vous venez sur l'onglet vous ouvrez et voilà voyez vous avez mis un super dégradé à votre voiture assez facilement et assez rapidement donc je vais revenir sur le dégradé vous pouvez si vous voulez donc on n'oublie pas de cliquer sur incrustation dégradé par exemple en cliquant vous pouvez venir ici là sur type de dégradé uniforme vous pouvez mettre bruit oui ça va vous ça va vous faire des lignes alors la cassure vous pouvez la diminuer ou l'augmenter au maximum voyez je veux l'augmenter au maximum vous pouvez restreindre les couleurs oui bon alors la transparence ça ne vaut pas bien le coup d'en mettre mais enfin vous pouvez on peut toujours essayer voyez on clique sur ok ok contrôle s et vous regardez ce que ça donne voyez ça donne un petit décor pas mal vous avez compris qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut alors ensuite si on veut mettre par exemple une incrustation de motif donc je supprime mon dégradé et je vous montrer comment mettre une incrustation de motif voilà vous venez sur incrustation de motif vous cliquez ici vous mettez sur mode de fusion vous mettez sur produit alors si ça va pas sur produit par exemple eh bien vous revenez vous mettez sur normal l'opacité vous la laissez à 100% l'échelle c'est bien c'est pour faire des fleurs plus petites par exemple ou plus grande ça sera à vous de voir et ici vous pouvez choisir la texture que vous voulez donc ici vous venez vous avez une petite roue vous cliquez vous avez surface artistique zone de travail des pinceaux motifs du web par exemple je vais cliquer là vous dites ok par exemple je met des carreaux blancs et noirs je clique à côté pour fermer je peux choisir mon échelle de mes carreaux plus grand plus petit mais je peux si je veux mettre une incrustation de dégradé avec voyez je peux venir sur mon dégradé je clique je le mets sur uniforme et voilà je clique sur ok sur ok contrôle s et voilà voyez j'ai changé complètement ma voiture est ici vous avez vos effets qui s'affichent donc si je veux revenir sur incrustation de motif je clique je peux supprimer le dégradé si je veux je peux garder mes carreaux par exemple venir sur incrustation dégradé changer mon dégradé par exemple voyez je peux le mettre la couleur que je veux là je peux le mettre comme ça je peux revenir sur mon motif je peux en choisir un autre par exemple je vais mettre des lignes oui je mets un peu au hasard je clique sur ok contrôle s j'ouvre mon image et voilà voyez vous pourrez réaliser vraiment de très belles choses alors maintenant je vais vous montrer comment y mettre un logo alors voilà bien sûr ce sera à vous de bien de trouver l'idée qui vous va le mieux et quand vous trouvez une voiture que vous avez décoré qui vous plaît bien pensez bien à l'enregistrer tout de suite et vous continuez vous en faites autant que vous voulez voilà alors maintenant je vais vous montrer comment importer un logo vous ouvrez toujours la boîte de l'objet dynamique vous venez sur fichiers importer et incorporer voilà j'ai importé un logo donc il est voyez il est grand alors voyez l'avantage d'avoir la forme de la voiture je vais pouvoir voir à peu près ce que je fais donc je vais le réduire alors pour le réduire vous tenez enfoncer la touche mage et la touche alt vous venez sur une poignée là et vous réduisez et vous le prenez et vous le positionnez à peu près je vais le mettre comme ça et là on se rend compte que la perspective n'est pas respectée je vais l'accepter pour vous montrer ce qu'il faut faire donc si vous êtes comme c'est comme moi là vous enfoncez la touche contrôle et la lettre t du clavier ça vous met la sélection de déformations autour vous venez à l'intérieur vous faites un clic droit et vous venez sur torsion vous venez sur la petite poignée là vous faites un clic gauche et là vous allez légèrement bouger votre logo pour lui donner la perspective vous enfoncez la touche entrée du clavier pour accepter et contrôle plus s vous ouvrez votre image et là voyez on a mis notre logo si vous estimez que le logo est pas correctement mis vous pouvez si vous voulez revenir comme tout à l'heure deux vignettes horizontales comme ça on verra mieux ce qu'on fait donc on vient là je prends mon logo je le mets légèrement à gauche contrôle s et là voyez regardez je le vois il bouge je le bouge encore à gauche contrôle s et voyez je le vois je le bouge encore un petit peu voilà et voyez la perspective est pas correcte donc contrôle plus t je viens à l'intérieur clic droit torsion et là je vais légèrement le monter encore voilà touche entrée pour accepter contrôle s et voyez on voit ce qu'on fait oui il est relativement pas trop mal mis on peut le lever encore un petit peu mais ça m'empêche pas si je veux par exemple changer de couleur ou mettre un dégradé et bien par exemple je clique ici je viens sur par exemple incrustation de dégradé je fais un double clic ça m'ouvre ma fenêtre voyez bon j'ai un dégradé déjà je clique sur ok contrôle s et voilà voyez j'ai changé encore la couleur de ma voiture avec un logo donc quand vous mettez un logo pensez bien à la perspective parce que sinon ça ira pas maintenant si on veut mettre des bandes par exemple donc je reviens sur mon gabarit alors pensez à bien cliquer pour l'activer donc je reviens sur fichiers importer et incorporer j'ai importé des bandes alors si par exemple je suis gêné pour travailler vous acceptez d'abord ensuite vous venez sur fenêtre réorganiser tout regrouper dans les onglets et là vous allez pouvoir par exemple bon j'ai fait quelques bandes un peu au hasard je vais aller tourner je vais les mettre là et je vais les agrandir je les positionne j'accepte et la contrôle s je viens sur mon onglet à jour et voilà voyez j'ai mis mes bandes si je veux je peux revenir ici par exemple je peux les dupliquer contre j et je peux les mettre par exemple sur le capot alors là il va falloir bien les les tourner par exemple correctement et là heureusement j'ai quand même la forme de la voiture mais si j'avais pas la forme de la voiture que mon gabarit soit un rectangle et bien ça serait pas facile pour les mettre donc s'il faut les agrandir un peu je les agrandis voyez pour les faire déborder là voilà vous travaillez normalement là comme si vous étiez pas dans l'objet dynamique contrôle s et voilà bon je vais les laisser comme ça vous voyez donc j'ai mis des bandes un logo et je peux maintenant changer la couleur je peux supprimer des bandes je peux à la place d'une couleur mettre une texture vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez on arrive à réaliser vraiment de belles choses et vous pourrez vous amuser à vraiment 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 vous allez voir ce que vous allez pouvoir faire n'hésitez pas essayez tout ce que vous pouvez soyez créatif et vous vous épattrez vous même parce que vous allez voir on peut réaliser vraiment de belles choses vous pouvez mettre des flammes enfin vraiment tout ce qui vous fera plaisir sans aucune retenue l'important pour réaliser cet effet c'est la base quand vous avez de bonnes fondations ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez votre construction sera solide mais si vous n'avez pas les bonnes bases et bien votre effet sera pas joli vous de vous mettre au travail avec du temps de la patience brûlez pas les étapes aller doucement si pour l'objet dynamique vous n'avez pas trop bien compris j'ai sur ma chaîne un tutoriel qui vous explique comment ça fonctionne donc vous pouvez toujours regarder avant de faire le tutoriel et ensuite eh bien vous avez un boulevard devant vous amusez vous bien ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser abonnez-vous à ma chaîne je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto